Et bien bonjour tout le monde, ici Tronc, j'espère que vous allez bien. Donc sur un gameplay de Bioshock 2, on va parler du sujet de Xbox. Ah Xbox, ah ce sont des gros plagieurs, hashtag drama. Regardez, ils ont copié, ouh les grands méchants. Je vais tout vous expliquer. Mais avant toute chose, je tenais à féliciter Xbox pour leur revenu doublé, qui a de plus de joueurs. Donc voilà, qui a annoncé Phil Spencer. Bon, il faut dire que c'est bien mérité avec la conférence qu'ils ont fait. Mais donc voilà, reparlons du sujet. Sur un article de Gameblog, qui parle de Clockton Revolution. L'exclusivité console Xbox série qui a été annoncée dans le Xbox Game Showcase. Donc qui a été quand même une surprise. Et bon franchement, c'est vrai que je l'avoue, ce jeu me tente. Donc j'ai hâte de voir par la suite ce que ça donne. J'ai hâte de voir du gameplay, avoir une date de sortie et pouvoir y jouer. Donc voilà, ce jeu est accusé de plagiat. Donc voilà, qu'il aurait plagié Bioshock Infinite. LOL. PTDR. Ok. Et alors ? C'est quoi le problème ? Parce que franchement, ça sert à quoi de nous prendre un article ? Si c'est juste pourquoi il s'est donné encore une sale image à Xbox ? Comme toujours les journalistes. Oui ok, on peut considérer comme un plagiat. Mais qui ne plage pas ? Qui n'a jamais plagé de sa vie ? Donnez-moi une société qui n'a jamais plagé de sa vie. Tout le monde plagie. Tout le monde a plagé quelqu'un d'autre pour faire son jeu. Mais on parle de Xbox Club par les Bioshock. Ok. Mais parlons aussi de Sony. Ah, Sony, Sony. Qu'ils ont plagié une de leurs plus grandes licences que la suite sort au mois d'octobre. Donc oui, je parle de la licence Spiderman. Une de leurs plus grandes licences. Mais ce qui est quand même un plagiat des Batman Arkham. Tu vas sur Google. Moi voilà, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai cherché sur Google. J'ai cherché Spiderman plagiat Batman Arkham. Alors je suis tombé sur un article qui dit Marvel Spiderman, l'héritage de Batman Arkham. Donc voilà, un article fait en 2018 à la sortie du premier Spiderman sur PS4. Donc quand j'ai vu ça, il y a un truc qui n'est pas normal. Quand c'est une exclusivité PS4, ils sont félicités. Mais quand c'est une exclusivité Xbox, ils se font insulter de plagiat. Non mais c'est pas un peu du foutage de Google là. Oh les journalistes, vous foutez pas un peu de notre tronche là. Toujours à cracher votre venin sur Xbox. Et là surtout, c'est pour cracher vos venins pour rien. Alors moi, j'ai rien contre Spiderman. C'est une très bonne licence. J'ai fait le premier. J'ai fait Miles Morales qui est pour moi un DLC. J'attends le 2 avec impatience. Après avoir vu du gameplay sur le PlayStation Showcase. Donc moi, ce jeu me tente. Parce que voilà, j'avoue, je suis quand même fan de Ampsoir Game. C'est encore une société qui arrive encore à assurer. Mais le souci que, voilà, quand on prend une licence. Voilà, une licence qui est une exclusivité console Xbox. Ah bah, il se fait insulter tout ça. Voilà. Mais quand c'est une licence PlayStation. Bah là, on le félicite. Il y a un truc qui n'est pas normal. Franchement, mais vous, les journalistes corrompus. Franchement, mais apprenez à faire mieux vos tables. Parce qu'on vous repère. On vous repère quand vous faites mal vos tables. Vous n'êtes pas discrets. On n'est pas dupe. On ne sait pas. Ça ne marche pas le lavage de cerveau. Vous n'êtes quand même pas censé choisir un camp. Franchement, moi, je dis les journalistes, on devrait tous les changer. Franchement, ils devraient prendre des journalistes, des bons journalistes qui font du bon travail. Et qui ne s'amusent pas toujours à cracher leurs veines sur une console. Et à recevoir des pots de vin. Bref. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous laisser sur ce sujet. Je vais quand même poster l'article en description. Vous direz-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis. C'était Tronc et je vous dis...